c'est comment mais là malgré les déceptions la répression question on n'est pas condamné à l'échec c'est comment les gars ça dit quoi aujourd'hui les gars on reçoit spécial invité on reçoit le frère j'ai envie de parler wolof naïfi ça veut dire merci ou je sais pas ça dire bonjour je n'en sais rien c'est du wolof c'est comment bon merci pour l'invitation ça fait plaisir on est là et bienvenue donc là aujourd'hui là cette semaine on a quand même du lourd au programme et avec des champions qui fait son comeback on a des grosses affiches que soit mardi ou mercredi il ya aussi les petits frères qui joue le dimanche là le jeudi pardon jeudi mais allez tu vois ceux qui sont là pour donner des choses on va parler d'eux sont là pour vanner le mardi mais ça les mecs avec un super gabonais en attaque donc on va parler d'un peu plus tard mais là on va commencer on va parler des affiches du mardi on a tellement parlé avant la rentrée dans le vide mais déjà baron va te présenter toi pour nos auditeurs parce que je pensais que toute la france te connaissait je vais te laisser t'introduire bah moi c'est barreau je suis animateur radio sur move tous les jours du lundi au vendredi beng beng dès 16h je suis aussi humoriste je suis aussi de la musique c'est un très bon écrivain écrivain voilà il fait tout même lui même il trappe ouais franchement on est dans tout type de truc donc voilà je suis un artiste polyvalent on va dire était consultant monétail c'est carré c'est carré du coup en tant qu'animateur radio toujours vu que nous on n'est pas la radio est ce que tu peux décrire aux gens un peu c'est quoi ton quotidien comment tu es arrivé dans ce monde là parce que tu vois toi tu viens d'ailleurs tu viens de voir tu viens d'arriver du stand up ouais alors en fait à la base moi c'est pas de son ouais formé tu vois depuis que j'ai peut-être 17 ans il m'a formé on est resté ensemble pendant une dizaine d'années presque et après j'ai pris mon envol j'ai commencé à faire mes trucs tout seul un peu on était avec mon gars en auto prod avec mon gars becker et tout commence à faire des spectacles et c'est plus dans ma zone vers evry tu vois dans le fin et après j'ai commencé à présenter des événements bon après je présente des événements depuis que je suis jeune tu vois mais j'ai commencé à présenter des bigs événements et tout et comment j'ai atterré à la radio en fait j'ai présenté un événement pour ibpds un mec qui fait des enregistre et tout et il fait des vidéos du coup sur youtube il avait un événement et je l'ai présenté il était sponsorisé par move l'événement tu vois il y avait les patrons de move qui étaient là ils ont vu ils ont kiffé donc ils m'ont proposé de faire des tests en gros ils m'ont demandé si ça m'intéressait de faire de la radio moi j'avais jamais pensé à faire de la radio mais en faisant l'été j'ai capté que j'aimais bien à l'aise dans l'exercice ou parce que voilà j'ai quand même fait une formation de théâtre avec patson après j'ai basculé dans le stand up tu vois mais j'avais déjà quelques quelques bases qui me facilité dans la radio donc du coup bas les tests ils étaient concluants après direct j'ai commencé en juin 2023 donc depuis voilà je suis sur mon veut tous les jours du coup sur vous branchez vous bang bang tous les jours ça à quelle heure c'est de 16h à 18h45 vous mettez move et on est là franchement on reçoit des invités pour être passé là bas déjà une fois c'est méchant ouais ouais c'est vrai j'ai invité c'est vrai qu'il m'a fait une invitation pour la dernière de l'année ouais la dernière de 2023 c'était toi donc en vrai c'est méchant ils reçoivent des gros invités chaque semaine franchement c'est lourd l'équipe elle est excellente on ressent l'énergie je fais un peu la promo continue j'aime bien on ressent l'énergie franchement c'est une radio c'est super convivial et même quand même quand tu viens ils mettent à l'aise ils sont pareils que en vrai c'est méchant et à côté de ça on voit que tu as un maillot d'arsenal grand supporter d'arsenal parce qu'à côté de ça moi le foot c'est ma vie grand buteur en juin moi je vois c'est vrai bah depuis que je suis petit en vrai numéro 9 the striker vous savez et ouais je suis pour arsenal en vrai depuis que je suis petit ouais je sais même pas pourquoi je suis pour arsenal en vrai en fait dans mes souvenirs je crois que c'est plus tu vois l'ancien comme il y avait beaucoup de joueurs français sur canal plus ils passaient beaucoup et vraiment mes premiers souvenirs de foot bah c'était avec cet arsenal tu vois carrément pour te dire mon premier souvenir c'était berkamp il était trop fort et avec pires je kiffais de ouf c'était même pas henri dès le départ tu vois mais en gros c'est ça mes souvenirs qui ont fait que j'ai kiffé arsenal et en plus dans fifa quand t'es petit là tu mets coups d'envoi et dans angleterre le premier club qui apparaît c'est arsenal tu vois il y a plein de trucs je les voyais tout le temps du coup après j'ai commencé à suivre le club tu as fait le bon choix de toute façon comme on dit je guide bien les gens franchement en vrai donc l'erreur vous ça dit quoi on est là ouais on est content de recevoir baro moi j'avais une question pour pour l'émission chez sur move là ouais les invités sont pas mal moi franchement l'invité que j'ai kiffé c'était qu'edgar yves et ce gars est franchement une de nos meilleures émissions en fait c'est un mec il a pas là il parle français il a pas de langue de bois et tu as vu nous dans notre émission vraiment si vous écoutez vous allez voir que vraiment on est dans un délire où on dit tout il n'y a pas vraiment de censure donc lui il est venu il a dit ce qu'il avait tout ce qu'il avait à dire tu vois et vraiment les gens ils ont kiffé ce qu'il avait dit car derrière j'ai vu il ya quelques jours un extrait de lui dans une interview qui parlait il dit toujours des trucs sensés il dit des trucs très fort et c'est très fort tu vois et ça réveille même la conscience de certains donc tu as kiffé l'émission mais il y en a peu un qui ont kiffé vraiment cette émission là moi aussi particulièrement parce que vraiment moi même qui fait du stand up comme lui il m'a ouvert les yeux sur certaines choses mais moi c'était ça ma question ça fait longtemps que je fais ça aussi vous êtes une radio tranquille est ce que quand vous avez invité edgar yves est ce que tu vous dites vous l'inviter pour ça vous êtes en mode on va découvrir parce qu'en vrai il a franchement je trouve qu'il était très 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 à l'aise pour la radio et après en vrai nous on met à l'aise les gens qui viennent tu vois en fait quand tu viens dans une émission c'est un peu hostile les gens ils parlent pas trop avec toi quand l'interview va démarrer bah tu seras dans une certaine énergie nous quand tu arrives on essaie de te mettre à l'aise on parle avec toi avant l'interview non normal tu as capté en fait on essaie après quand tu viens tu capes direct qu'on a étudié notre sujet tu vois on a on a on a on a vraiment observé et les invités je pense qu'ils kiffent ça aussi et ils kiffent notre délire parce que moi mieux que ça olivia parce qu'on est trois sur notre émission on a une certaine alchimie ensemble qui fait que c'est super fluide donc c'est pour ça que les invités franchement ils sont en mode bon délire et d'arrivée encore plus parce que l'idée qu'on lui a dit mais toi à l'aise c'est un classique mode pour moi non franchement c'est chaud c'est chaud en parlant d'edgarry big dédicace aussi à black 10 ouais 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 moi j'ai un petit mot je t'avais vu à l'événement de lancement d'ouverture de fifa je voulais savoir si tu étais fort à fifa aussi t'es éclaté il ya des gars qui t'ont donné non tu connais à la base moi je suis un genre de fifa de ouf tu as capté j'en suis vraiment chaud mais les deux derniers fifa j'ai pas trop j'avais lâché mais là j'ai repris cette année mais si juste vas-y j'ai joué contre vitaux là et cookies tu connais ils m'ont vu perdre c'était quand fifa il venaient de sortir c'était en septembre de l'année dernière il venaient de sortir pour tout le monde moi je joue plus à la paix depuis 2020 je suis même sur ultimate team tout ça comme on est en avril on va créer un tournoi et on va filmer à la soirée fc 24 kalach m'a tapé 4 à tomber lequel et pour parler de pour clôturer que ton acte plus récente on a vu que t'as fait un match de five contre un humoriste ouais ouais c'est vrai c'est que tu as vu le match parce qu'il passait sur les écrans karon en gros on a reçu un humoriste s'appelle karon dans notre émission en fait lui il a une équipe avec qui joue chaque mardi soir au fond dans la fave dans le 18e sauf que il est venu dans notre émission il pas il faisait l'ancien moi je peux pas laisser un gars il fait lancé en parlant de football tu connais direct on était un peu en confrontation ça veut dire on a commencé à chauffer sur l'émission ouais bah on s'est donné un défi tu vois au final moi j'ai dit frère moi j'ai des assassins avec moi il m'a dit lui aussi il a des assassins venons tu venons tu arrivé au five je vois des boucs qui jouent en équipe de france franchement lui il avait un gars carrément pour te dire je le connaissais déjà tu vois il est venu avec son maillot avec son nom de famille mais c'est son vrai maillot l'équipe de france de futsal mais les boucs jouent avec eux avec la semaine c'est fini en plus ce bouc là ça tueur à gage tu vois ces vidéos sur c'est sûr tu as déjà vu ce vidéo sur l'instant ouais maintenant le score ça a fini comment 14 13 ça va après moi j'ai des assassins genre moi moi personne moi je joue en d1 mais genre vas-y j'ai pas trop le temps d'être trop sérieux dans le foot sinon on va dire que je pense que j'ai un niveau r1 r2 mais sinon moi je suis venu avec des gars avec un gardien déjà carré le gardien frère c'était une bonne marque et je vois en ligue 1 de futsal le mec là l'andrienne gala le mec qui j'envoie de france de futsal c'est une dinguerie c'est trop mais après on a fait ce qu'on a 4 ans c'est très carrément et tu vois parce qu'en vrai il savent pas défendre tu vois les gars comme ça mais le gardien c'est trop le gardien mais le niveau d'avancé justement justement moi j'ai pris un petit du quartier comme ça j'ai dit vas-y viens au cage avec moi parce que c'est la première fois qu'ils ont été bousculés comme ça tu vois ils viennent pour abattre en mode vous aurez pas du mettre 13 buts voilà la suite au prochain numéro mais la vidéo était cool en fait c'était sympa de toute façon je vous invite à suivre barreau et tonton arroba sur les réseaux sur tous les réseaux moi c'est barreau tiré du bas ntz donc barreau b a r o tiré du bas ntz ok donc je vous invite à le suivre et suivez vraiment la vidéo de la revanche vous branchez au quotidien sur nous parce que franchement c'est une émission top big et soit olivia et amouksa aussi donc là on va rentrer dans le vif du sujet parfois on va parler de football parce que c'est pour ça que les gens nous regardent donc on va commencer avec les affiches du mardi bien évidemment je garde arsenal pour après on va parler d'abord de city et du réal donc franchement première grosse opposition tout bêtement comme ça vous voyez qui en favori moi je vois manchester city city depuis deux depuis que le tirage est sorti c'est pour moi je suis le seul pour moi c'est le réel favori ouais non enfin mon favori doit avoir mon favori moi c'est le réel et tout simplement parce que d'un point de vue émotionnel institution le réel est à un niveau que le city n'est pas encore arrivé et le city de cette année je trouve prend beaucoup de buts c'est vrai par rapport aux week-end ils ont pris deux comptes palace encore c'est pas là c'est ma tête à devant c'est pas vinicius rodrigo sachant que stone je sais pas s'il sera revenu à 100% walker je sais pas s'il sera revenu à 100% aussi à kenji a quand gila il est rentré mais il sera peut-être pas à 100% tu as vu moi je vois pas trop comment city va tenir le réel sachant que ce réel c'est un réel bizarre sans être fort il gagne mais justement en fait j'aurais mis j'aurais mis le réel favori si l'infirmerie aussi n'était pas rempli parce que là y'a qui n'est pas milita où il est sur le retour ouais il est sur le retour mais il n'est pas à 100% à la bas bah out courtois out t'as capté c'est rudiger qui est revenu dernièrement il y revient bien du coup milita aussi revient en fait c'est que des joueurs qui sont importants plus ils peuvent se blesser à tout moment surtout tu vois donc voilà tu vois face à une équipe de city où il ya quasi pas de blessés à part en défense tu vois offensivement ils ont toute l'heure ce fort surtout qu'il ya de brogne qui on peut dire qu'il est bien revenu là franchement je sais pas si vous avez vu son but du pied gauche là voilà j'ai une question pour tout à l'heure par rapport à devrait tu peux la poser il ya des débats qui disent est ce que de brogne est peut-être pas le meilleur milieu de premier c'est un peu ça ma question mais en fait ma question c'était plus en mode venant mais la nostalgie de côté un peu est ce que de brogne il est plus fort que l'on parle peut-être j'ai pas dit qu'il est plus fort que lui moi je sais pas parce que moi t'as vu pour moi déjà il ya ce col ce qui est devant eux trois ah ouais moi ce col c'est le meilleur milieu de terrain anglais et de tous les temps et le meilleur milieu qui a joué en première ligue pour moi pour pas tuer le débat moi je trouve que en fait en faisant ça on veut trop revisiter le football et tout après c'est compliqué c'est comme ce qu'ils te disent il n'y est style plus fort que zidane t'as vu en fait tu nous c'est quoi tu me mets le cul entre six jets c'est trop dur t'as vu aujourd'hui mais si on parle que de stade que de trucs et tout ouais vas-y de brogne mais t'as vu gros il les dira quand il jouait les lampard là ils avaient des équipes c'était pas aussi c'est pas pareil travailler il y avait pas le même foot mais le joueur le joueur en lui-même je trouve que de brogne en fait c'est le milieu ultime dans le sens où il est archi complet frère quand je le vois faire des montées de balle comme comme il fait là le dernier que j'avais vu faire ça basse et ayatouré en vrai ouais mais en fait c'est trop bien ce que tu as dit parce que pour moi de brogne tu peux le comparer ayatouré tu vas le comparer à diard parce qu'ils sont au milieu mais l'utiliser l'utilité de diard à liverpool c'est pas la même utilité que c'est le même secteur de jeu mais c'est pas les coachs ils leur demandaient pas la même chose parce que tout en sachant que gérard et de brogne n'ont pas les mêmes qualités où ça peut se rapprocher sur certains points mais l'utilité qu'on leur demandait sur le terrain c'est pas du tout la même chose défensivement de brogne ce qu'il fait même si on dirait quelques bottes qu'on retient mais défensivement c'était un cerveau mais c'est en fait et de brogne il n'a pas ça il n'a pas ça offensivement et qu'on pense par plein de trucs mais sur le plan tactique défensif de brogne dire ce qu'il faisait c'est incroyable à situation légale il ya des situations pour moi gérard tu peux pas mettre de brogne à la place de gérard comme offensivement et la raison de vous faire cols ma gueule oui c'est en vrai c'est des joueurs ça va aller dire les joueurs qui ont un avis de rancher là dessus je peux pas voir je le respecte mais la question se pose la question se pose mais pour recentrer le débat la ligue des champions j'ai pris deux joueurs de chaque équipe pour moi le factor x de city ça sera au rodry parce que rodry ben je croyais sur une série de 60 matchs sans défaite avec city et de l'autre côté moi j'ai choisi vinicius pas vinicius rodrigo rodrigo pourquoi parce que en fait on voit que tu as vu les autres sont au rendez vous et tout mais il manque ce mec ce tueur devant et moi je pense que rodrigo comme l'année où le ral sort city c'est lui c'est une idée de le joueur à l'extérieur avant c'était en fait moi je pense par rapport à ça vous vous voyez que le match va se jouer pour vous c'est où les secteurs où l'équipe devra gagner pour remporter le match franchement c'est le milieu de terrain pour moi au milieu c'est le mieux tu penses que le milieu de city aujourd'hui va manger celui du ral pour moi ouais ouais pour quelle raison parce que comme on a mis en avant de bruin c'est quelque chose le milieu les plus travaillé déjà parce que on sait comment il articule ses hommes il faut savoir que stone ça même s'il joue derrière c'est un homme important au milieu pour city parce que tu as vu quand ils ont le ballon il monte bien sûr et là il sera pas là c'est à dire qu'il sera pas là après après il ya un nom qu'on dont tu as parlé c'est rodrigo rodrigo pièce maîtresse au mitard aussi pour moi parce que quand l'équipe est dans le dur il sait être décisif alors que de base on l'attend pas pour ça et il bouge tout le temps les trous tout le temps c'est un cerveau de fou et pour moi ils vont en avoir besoin et il va servir pour moi c'est ils sont au dessus par rapport à ça moi pour moi le ral va pas après ils vont faire la bataille au milieu mais ils vont pas chercher forcément à la gagner c'est moi pour moi la clé va jouer ou si walker est là ouais déjà parce que walker c'est un des seuls gars qui peut tenir l'initiés sur c'est tout seul et c'est le seul parce que franchement c'est mais en sélection là j'ai vu ce week-end city jouer rodrigo déjà si il va bon je pense pas qu'il va jouer comme comme il a joué contre cristal palace ouais mais si mais à quand j et guardiol sur l'atéraux parce qu'en fait ce week-end city a joué avec deux latéraux en fait les quatre défenseurs c'était des cadres c'est des défenseurs le tu fais ça contre le réal tu es foutu vraiment c'est pour ça que je dis ça va jouer là si walker revient on pourrait avoir un truc qui est hacké comme ça pour aller à gauche mais non mais déjà le milieu du réal c'est quoi il apparemment ça va être qu'à ma vinga qui va tituler ma vinga cross et valverde bellingham c'est et ça va être ça c'est à dire que moi tu as vu pourquoi la bataille va être au milieu c'est moi je sais déjà comment match il va se passer city 65 70% de possession le réal va essayer de jouer en transition en fait oui vous ils vont essayer d'être chaud c'est de pousser city à la faute technique c'est juste en fait mais on dit c'est juste ça c'est facile c'est trop dur c'est aujourd'hui c'est ils vont pas tenir un pressing tout le match ça c'est impossible ça tu sais que de base tu vas pas le faire donc c'est à dire que dans les moments de les moments forts tu vas essayer de pousser city à la faute et il faudra que vinicius bellingham ou rodrigo ne rate aucune occasion tu as vu ça c'est moi c'est comme ça que le match va se passer ça veut dire qu'aujourd'hui qu'à ma vinga je te parle sérieusement moi je trouve qu'on l'encense bien c'est bien tu vois mais dans ce genre de match j'aimerais vraiment le voir au niveau et pas qu'on se dise ouais il est passé à côté parce qu'il est jeune parce que ça y est t'es au réel il faut que tu aies des matchs ref et pour moi il en a pas encore de ouf il a des bonnes rentrées non il a des bonnes rentrées où il aide l'équipe on voit qu'il est en apport et tout comme face au pég mais t'as vu s'il commence le match il faut qu'il soit dedans direct en fait il faut que tout le milieu de terrain du réel répond présent parce que si on a un qui manque à l'appel ils vont se faire crucifier directement tu vois et pour moi c'est là où le city est trop fort c'est qu'ils arrivent à à pousser son adversaire à la faute mais je sais pas si pour moi le réel sur les quatre mi-temps parce qu'en fait c'est si tu en match je pense qu'ils peuvent le faire mais quatre mi-temps je te promets que city guardiola il a la forme pour les éteindre quatre mi-temps fait la regularité elle est du côté après on se fie beaucoup à la conférence de l'année dernière mais t'as vu l'équipe de l'année dernière était plus un rouleau compresseur que cette année à l'an déjà il est moins bien c'est à dire ça va être un duel beaucoup plus facile ça va être un joueur moins compliqué à gérer pour la défense que l'année dernière c'est pas sûrement un problème et t'as vu parce qu'on parle de de brun qui revient mais de brun il est pas encore à 100% là où valverde sont des mecs qui courent de ouf camavinga bellingham et l'apport de bellingham dans cette équipe pour moi ça transforme le milieu de cette équipe parce que ça c'est un mec qui joue au mitard mais qui marque aussi des buts tu vois il est limite 9 et 10 tu vois il a un volume incroyable et moi je pense que si à bataille du milieu à l'heure actuelle avec la forme des joueurs actuels le ral peut leur emporter peut-être bah c'est possible parce que même quand tu regardes le parcours en ligue des champions en face de poule des deux équipes le ral a fermé leur parcours je crois qu'ils ont gagné tous leurs matchs quasiment à cacune city en fait ils sont sortis de certaines situations parfois même contre l'étoile rouge de belgrade les choses je vois et si je crois en première mi-temps il avait marqué je vois qu'il ya des signes je vois c'est l'année dernière il n'y avait pas ça tu vois l'année dernière on savait qu'ils allaient tabasser tout le monde mais en fait c'est ça que je suis avec cette équipe il reste quand même trop dangereux c'est vrai tu vois ça et pareil allant de c'est vrai qu'on a tendance à se dire que il est moins bon que l'année dernière parce que l'état il state moins que même quand on voit les matchs le contenu de ces matchs je suis d'accord il est un peu moins dangereux que c'est mais ça reste quand même qu'on t'a dit une menace incroyable et je pense que faut être dessus de a à z après la chance du réel c'est que rudiger pour moi en tout cas c'est un chien de la casse j'ai aussi carlos m'a pas été il ya un mec qui peut éteindre tu vois s'il est dans un bonjour c'est rudiger l'année dernière le tournant justement c'est au match retour parce que match allé il ya un partout et au match retour et sans rudiger du 11 qui fait qu'ils se font éclater parce que personne n'arrivait à défendre de la bonne manière et moi je pense que cette année carlo va retenir ses erreurs et le réel va le faire je sais pas de quelle manière prolongation par prolongation mais le réel va passer tu as la vision j'ai la vision j'ai après c'est un match que j'attends de voir moi aussi et puis si le réel passe personne ne dira mais bon quand on regarde les données les dynamiques des deux équipes et voilà city pour moi c'est ils sont réglés comme une pendule en fait et tu vois un chelot il est plus capable aussi grand coach qui soit de nous faire un truc qui déstabilise un peu son effectif ou qui alors que guardiola on sait que tu vois ça va rouler on sait comment city va jouer en vrai de vrai dans la dernière émission moi je vous avais annoncé que city allait tout perdre en l'espace de quelques temps vous allez voir c'est bon c'est possible j'avais annoncé déjà que le donneur de liverpool allait commencer ce week-end avec une contre performance ça arrive j'ai des visions les gars c'est pas une contre performance non mais c'est un vol c'est un vol c'est un vol c'est un vol match pas le match les gars parce qu'en fait tu peux pas dominer autant et ne pas gagner ah mais non mais ça je suis mais c'est pour ça qu'il faut regarder le contenu du match c'est pas l'équipe qui font un mauvais match c'est juste qu'à un moment tu as un jeune qu'est ce que j'ai dit il y a deux semaines les jeunes ils vont faire des erreurs tu vois que les jeunes ils vont pas blâmer il faut pas blâmer les jeunes parce qu'effectivement dans ce cas de figure de la compétition les joueurs comme les salas tout ça les mac alister ils vont répondre présent et je savais que ça allait poser sur les jeunes et j'ai bien dit les jeunes ils vont faire des erreurs faudra pas les blâmer et qu'est ce qui se passe on a un jeune qui est tellement fan de steven gerard mais pour moi la passe qu'il a fait c'est j'ai vu la glissade de gérard et c'est ça vient d'un jeune parce qu'aujourd'hui tu mets un conaté avec ça à cette partie de la saison le jeune il ya une pression il en fait beaucoup en fait si tu veux moi je dis ça parce que là dans le match le contenu il est bon elle roule il est bon la première mi temps on lancé tout va bien la première mi temps et elle se passe très bien le petit vas-y tu connais les remises comme ça t'en fais 60 la soixante et onzième il trempe du pied t'as vu moi ça m'est déjà arrivé t'as vu t'es là t'es confiant ton plat du pied parce qu'il faut dire qu'il a quand même joué à la cbb non les gens ne pensent pas que tu as joué en d4 non on a joué en bon niveau quand même tu vois mais je connais ça t'es jeune tu vois c'est le match décisive si en fait tu vois je vois ça j'ai même pas mal oh non dieu j'ai pas mal parce que ce qui est sûr c'est que liverpool est encore dans la course mais toujours je pense qu'ils auraient dû prendre les trois points du coup on va parler du match d'arsenal qui est du coup leader de première ligue avec la meilleure attaque la meilleure défense c'est tout simplement la meilleure équipe ah ouais il y a deux supporters à vous allez faire voilà la tête non même pas on est objectif objectif là on est que des faits c'est que des faits donc là du coup on a arsenal bayern très important parce qu'on s'est fait le laver trop de fois par le bayern franchement j'ai eu mal parce que je pense que bon la dernière image que j'ai c'est quand douglas costa il lave tu vois mais belrin même il se faisait toujours trop fashion trop fashion en fait lui quand c'est devenu un mannequin là du coup on a une grosse confrontation qui arrive avec un arsenal qui est en plus en forme que jamais je crois la dernière défaite ça remonte à liverpool justement début janvier et là depuis plus aucune défaite que des victoires et un match nul contre city enfin l'autre sur l'autre défaite c'est qu'on porte au match à l'est donc je n'apprend pas forcément mais là du coup on à l'inverse le bayern qui est un des pires bayern depuis les années 90 j'ai vu de ma vie personnellement depuis que je regarde j'ai jamais vu un bayer comme si mauvais on a thomas torel qui a le pire pourcentage de défaite pour un coach du bayern depuis 1991 ou 12 on a c'est la première fois qu'ils perdent contre dortmund depuis 20 et depuis je sais pas combien de temps de commande c'est le premier la première fois qu'ils perdent contre tout court est ce que c'est pas un signe que cette année le bayern en fait ne va rien faire en plus de perdre la bundes est ce que c'est pas le meilleur moment pour arsenal de laver la front de dire si c'est pas le meilleur moment pour arsenal de laver la front quand est ce que c'est le meilleur moment après on peut dire on vient de revenir en ligue des champions c'est peut-être encore une phase d'apprentissage tu vois meilleur tirage pour arsenal parce qu'il ya l'aspect aussi revanchard comme on a comme on dit depuis tout à l'heure et la bête elle est blessée quand la bête est blessée on dit faut pas tirer sur les ambulances mais là faut donc clairement si tu me demandes délire un favori c'est arsenal qui est favori en vrai dans cette confrontation là pas parce pas par là pour le prestige des deux clubs et encore et surtout parce que voilà le bayern aujourd'hui ça propose rien c'est complètement déstabilisé il ya kane qui peut par surprise faire quelque chose pour moi c'est pour ça que je pose une petite option quand même ouais mais en vrai de vrai ce serait une franchement ce serait une erreur personnel de pas se qualifier contre ce bayern là étant donné que tout le monde voit arsenal favori moi j'ai une question à poser cookie t'as vu est ce que pour toi l'importance du match retour à l'alliance enfin est ce que ça aura une importance que le match retour soit l'alliance parce qu'on sait que arsenal à domicile ils sont intraitables mais aussi le bayern dans un contexte ligue des champions le fait de d'avoir le match retour à domicile ça joue énormément parce que arsenal se qualifie comme ça en vrai c'est en ayant le match retour à domicile à l'émirait est ce que pour toi ça aura une incidence où bayern est tellement chaos en ce moment ça va changer non franchement tu as vu moi je pense que arsenal nous a montré qu'à domicile à l'extérieur c'est une grande équipe c'est que peu importe où tu trouves tu développes ton football il n'y a pas de problème après être à domicile c'est toujours un avantage puisque tu joues chez toi mais arsenal nous a montré cette année que extérieur intérieur non pour avouer arteta il a constitué une équipe qui est trop trop chaude et aujourd'hui en vrai de vrai comme il a dit à kane à quand même ils ont des individualités pour moi arsenal ils doivent pas faire l'erreur qu'ils ont fait justement face à porto se relâcher et pouvoir compter sur le match retour les deux matchs ils doivent les tabasser toi c'est du deux trois buts minimum on a vu qu'il y a eu depuis le pégé la remontada ça existe ça veut dire qu'aujourd'hui tous les matchs à les matchs retour tu dois te concentrer et arsenal aujourd'hui à la forme à les joueurs en forme pour aujourd'hui battre le bayern je suis désolé donc ça veut dire qu'il s'y passe pas mais j'aimerais bien voir ce match là ouais tu as vu aujourd'hui avec le football que les deux équipes mais le bayern ils ont perdu 3 2 contre et de 9 mais le match faut le voir j'ai regardé moi j'ai regardé la deuxième mi-temps moi j'ai regardé tout le match c'était mais mais tu vois le visage des joueurs tu dis ah ouais c'est des mecs comme ça qui tabassait l'allemagne je me dis ah ouais c'est là que tu vois le football c'est que dans la terre parce qu'en vrai c'est des putains de joueurs je pense qu'une échange de club moussia là il vient à barcel à arsenal normal tu as capté je joue à la place mais comme il est brésilien il est bon mais quand t'aspires à ce que nous on veut aspirer prendre la première ligue et 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 figurez dans le dernier carré des champions pour non mais il doit être dans l'effectif il va jouer même être le titulaire sur qui on compte pour moi non sur qui on compte il y en a d'autres qui compte avant lui il y en a d'autres qui compte avant lui mais frère il est bon il est bon c'est un titulaire à partir du moment où c'est un titulaire c'est que c'est un mec qui doit faire la décision dans les grands matchs tu vois et martinelli pour moi t'as vu pour les ambitions qu'on veut avoir il faut qu'on ait un mec de classe mondiale à ce niveau là mais c'est qui le genre de classe mondiale à ce niveau là après il faut aller le chercher ça veut dire qu'il fait bien la point pour l'instant oui après c'est surtout trossard pour moi qui est bon en son absence qui fait qui fait qui fait très bien le taf mais du coup moi barot moi je veux que tu nous part de l'importance de haut de garde dans ce match là parce que je pour moi ça va être la clé du match moi tu sais ce que je pense de ce gars là tu vois moi j'ai toujours dit que haut de garde c'est un gars qui se cache dans les gros matchs cette saison on dirait qu'il est en train d'inverser la tendance il me fait il me fait me faire taire mais franchement je pense qu'il va avoir ce rôle de comme il a eu comme contre porto en fait ouais de patron c'est sans du milieu en fait parce que contre porto c'est la première fois que je voyais haut de garde aller presser pour prendre la balle le bougre vient en défense il organise son équipe de base je le vois comme un gars qui attend la balle tu vois comme aux îles un peu tu vois ce que je veux dire mais là vraiment je sens que dans même dans sa mentale cette saison il a changé tu vois donc vraiment moi j'attends de lui un grand match et je pense qu'il va nous sortir un grand match tu vois mais en vrai le bayern en vrai moi j'ai même pas peur ouais parce que si c'était un réel malade j'aurais chaud ouais parce qu'il peut se réveiller à tout moment mais mais le ce bayern que j'ai vu ce week-end contre aïdenheim en plus bas il n'y a pas ou pas mécano il a pris un rouge contre la l'adio franchement moi pour moi à l'émiré de son doit leur mettre minimum trois parce que quand on va aller là basse avec l'enfer non ça va être dur ça va être mais je sais déjà mais t'as vu même en fait le fait qu'ils partent d'autres gares là moi personnellement moi j'ai toujours carrément moi j'ai mené un combat contre gare vinicius moi j'ai dit depuis le début de ceux la création du média moi j'ai toujours dit qu'autre gars au réel il n'a pas eu la même chance que vinicius parce qu'il y avait des joueurs de ouf au milieu terrain vinicius au côté il a eu trop de crédit donc moi ce que moi aux gars je kiffe ce joueur mais je trouve que le brassard de capitaine je sais pas si c'est un peu trop lourd moi pour moi il doit pas être capitaine en fait début de saison je me disais peut-être pas mais j'ai l'impression que ça l'a transformé parce que tu es contrairement à l'année dernière là où il se cachait cette année dans les gros matchs j'ai rien à lui dire moi j'ai l'impression que c'est un joueur justement à qui il faut pas donner ce genre de responsabilité je pense que après en vrai mais même haut de garde c'est un jeune mais il a pas la même montagne qu'il avait 14 ans était dans des vestiaires d'ouvre c'est pour ça je pense que même dans son jeu il est très mature et bien sûr et c'est aussi pour ça qu'il a le brassard a capté c'est pas un gars il ya trop de gars par exemple tous les jeunes qui sont à chelsea sorti de balle ils prennent la balle vers leur surface ils vont chercher à se retourner et ils vont commencer à accélérer tu vois mais il a un jeu très mature ce mec là c'est un gars de pas il voit il voit des trucs qu'on voit même pas frère alors que nous on a l'image je veux dire c'est vraiment très chose qu'il fait cette saison mais justement brassard ça lui donne pas trop de responsabilité alors qu'il aurait pu être en vrai comme t'as dit il a fréquenté des vestiaires de fou et t'as vu dans le dans l'effectif c'est le seul après avec gabriel et zinchenko mais vas-y zinchenko il va aller se bagarrer en mais t'as vu en vrai à mis à part gabriel et lui il ya personne qui a connu de gros vestiaire avec des gros matchs des gros des gros rendez-vous de cet impact là donc pour moi ça fait sens que haut de garde soit le leader et bah du coup pour clôturer la parenthèse des champions je vois tous arsenal tabacé baro j'ai une question pour toi si tu devais faire aujourd'hui un 11 des deux équipes combien de joueurs du bayern tu mettrais dans l'effectif d'arsenal déjà moussi ala c'est sûr obligé à la place de qui est un à la place de qui tu le mettrais qui à droite en arrière-droite ou au milieu de terrain franchement au mi-tar mais je ferais un mi-tar haut de garde rice qui miche après on pointe à kane obligé et franchement moussi ala je le mets à gauche à moussi ala c'est le joueur de moi on me dise in arsenal je serais trop content pour moi pour moi ça parle en réel non mais ça parle en lourdes à rambapé qui va aller en tout cas c'est un top player du coup city vont pas chercher sa car non non mais pas chercher sa car parce que sinon il va être infos de n'y va plus jouer on parle du boule à qui met des triplés depuis deux trois semaines là et l'ancienne triplé triplé que tout le monde dans le sens parce qu'il a des wavs en fait de foudé il en centre ainsi chacun il en quoi la sac à les affiches de mercredi on a atlético madrid contre dortmund et on a le psg contre contre le barça on va commencer par l'athlético madrid le club de vitaux je voulais savoir c'est qui pour vous favoris dans le match franchement avec les ticots tout le monde pense à l'athlético ouais ouais de ouf de ouf c'est pourquoi gros sancho il a l'air libéré ma gueule des démons d'unité ça va pas suffire les gars je sais on se sait tous ici on sait la bundesliga ouais ils sont quoi quatrième cinquième ouais t'es cinquième de bundesliga t'as vu vient pas parler que l'athlético ils vont dégoûter du foot je suis d'accord je suis d'accord mais le problème c'est que les deux équipes vont se dégoûter du foot non mais justement leur point c'est une équipe ils vont ils vont c'est football total tu vois c'est ça l'athlético ils vont gagner un zéro à l'aller un zéro au retour c'est vrai ça va être pragmatique t'inquiète moi ça m'a foutu le seum comment ils ont sorti l'invier parce qu'ils méritait pas frère l'athlético c'est une équipe comme ça mais c'est ça qu'ils un qui est bourreau l'autre victime c'est vrai que dortmund effectivement ils ont des genres de qualités comme il a dit des mâleines des sancho on aime bien ce football en vrai de vrai on kiffe tu n'as pas mis tôt des russes et à des mille mille tout ça on aime t'as vu parce que l'athlético à part griezmann qui joue au ballon de ce que nous on peut apprécier même fils et tout en vrai de vrai ce football de dortmund il va pas gagner parce que déjà mentalement gros atlético ils sont dans un délire chaque année où ils sont prêts à accueillir des équipes comme ça à dégoûter tout le monde ouais t'as eu des amis voilà les ocas ils ont pas marqué griezmann il va planter le match je l'ai déjà vu 15 mille fois et le truc c'est que l'athlético pour moi ce qu'ils ont fait c'est trop gros de l'invier de sortir l'invier c'est à dire que là je pense que même ça les a encore motivés dans leur déchetterie là parce qu'en vrai tu veux pas être aussi dégueulasse et non mais en vrai de vrai c'est ce qu'ils ont fallu le match retour ils ont quand même bien joué quand même mais est-ce que tu as eu le match allé non le match allé je me suis parce que c'était chaos mais parce que l'inter c'était une attaque défense c'est incroyable c'est juste que l'inter ils ont trop trop raté et ils l'ont payé moi je trouve ça grave déjà de jouer comme ça encore en 2024 dépasser des poules là vas-y jouer au football porto aussi contre arsenal le match allé ils ont marqué à la fin mais ils ont dévoué le match il faut regarder les contests porto ils ont pas les joueurs pour développer un football en fait normalement d'il a des joueurs de ballon tu as du griezmann tu as du deux pailles en vrai t'as non mais en vrai il y a des coquets mais ça c'est des gars t'as capté c'est pas des joueurs frissons non mais ils savent mais face à l'inter tu peux jouer au ballon il n'y a pas de soucis c'est ça le truc c'est que eux ils ont même ils ont fait que l'élément joué eux font le choix de pas jouer pas jouer alors que porto ils n'avaient pas le choix ça allait trop vite parce que c'est de faire au retour trop vite mais ça n'empêche que pour moi huitième tu arrives en huitième jeudi des champions je joue pas non j'étais comme ça je vous n'aurai sans battre les couilles ils sont toujours arrivés loin justement tu veux moi je voulais faire un peu l'avocat du diable par rapport aux favoris que tout le monde pense que l'athlético est favori à paris mito mais justement on va défendre un petit peu dortmund et je me disais si vous deviez prendre deux joueurs de dortmund qui se retitue à l'athlético vous prendriez qui est vous match humels déjà ouais défensivement direct ouais j'ai l'impression de revoir le mec qui est à dortmund avant d'aller voir le vaillard match humels il est incroyable et après tu m'as des émis à l'athlético moi j'ai choisi un dessous et à des émis c'est vrai c'est vrai que je pense que quand il va partir d'autres gens vont se rendre compte que c'est un sacré boucle du jeu ouais il y a des émis en particulier pourquoi parce que l'athlético c'est une équipe comme on dit depuis tout à l'heure ils aiment bien casser le jeu il joue hyper bas c'est ennuyant et c'est un mec en transition il peut faire très 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 mal et à l'athlético on a quoi comme profil comme ça il y avait joué au félix et encore il était mal utilisé je pense que tu as vu l'athlético s'il passe sur les côtés avec lino et de l'autre côté je sais plus c'est qui ils peuvent faire mal tu vois ces mecs là au match retour contre l'inter ils ont été chauds c'est sur les côtés surtout ils ont été bons tu vois mais tu as vu dortmund justement moi je me dis quoi là où dortmund a une chance c'est que je pense que l'athlético d'un côté du favori ils sont jamais bons ils sont toujours bons outsiders tu as vu à chaque fois qu'ils sortent les équipes c'est que vas-y ils sont vus comme l'athlético qui va rien faire qui va défendre pendant 90 minutes mais là on va leur demander de faire le jeu et je pense que tu as vu à ce moment là c'est là que dortmund peut les piéger justement en attendant et en jouant en transition parce qu'ils ont des joueurs qui vont plus vite et sancho c'est vrai que dortmund c'est ce qu'ils avaient fait actuellement ils retrouvent une forme la forme de quand il était au Borussia donc moi je les vois bien faire quelque chose un braquage de 0-0 1-0 retour justement eux c'est pas une équipe de braquage moi pour moi tu vois et après dortmund depuis l'époque des Lewandowski Schmelzer etc quand c'est leur finale de ligue des champions depuis à chaque fois qu'ils sont tombés contre une grosse équipe parce qu'ils sont jamais sortis en poule je crois dortmund à chaque fois qu'ils arrivent en huitième ou en quart contre une grosse équipe ils se font fouetter ça sort tu vois parce que même contre paris quand ils ont été bons moi je trouve qu'ils se sont fait corriger ça sort c'est trop c'est trop limité leur dernier c'était tchelsea non ouais 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 ça sort moi que le tchelsea il était pas moi je pense qu'ils vont sortir en vrai de vrai vont sortir des cinquièmes de bundesliga pour moi déjà tu dois pas être en fait gira s'il est devant toi et je voulais qu'on fasse un petit focus sur le meilleur pote de cookies j'ai nommé antoine griezmann un focus parce que c'est nécessaire on est là j'ai regardé un petit peu et griezmann il fait la meilleure saison enfin une de ses meilleures saisons en ligue des champions il a une note de il a une moyenne générale de ou je crois la 7,9 et la 6 buts deux passes des si je me trompe pas et la dernière fois qu'il a été comme ça c'était en 2015 2016 2016 2017 quand l'athletico ils ont été en demi et en finale de rire est ce que cette année justement ça peut être le facteur x pour aller si on se projette plus loin que dortmund en considérant que l'athletico il passe d'en fait ça peut être le facteur x pour mais moi c'est mais moi je compte que sur lui et lui c'est un mec faut pas mytho dans les grands moments il se cache pas tu as vu ça c'est un truc on peut pas enlever même s'il fait des blackface il faut quand même le dire je reste dans le football je reste dans le football aujourd'hui griezmann face à dortmund il n'a même pas peur je sais clairement il craint rien parce que défensivement c'est léger et je pense que lui ça va être l'élément très très important parce que c'est une équipe allemande ça défend pas très très dur tu vois donc c'est moi je pense que c'est une équipe qui répond totalement aux capacités de griezmann pour s'exprimer dans un match de football et si on se projette après aussi en sachant qu'après c'est soit le barça mais est-ce que lui peut aller tirer l'athletico jusqu'en finale bien sûr est ce qu'il a les capacités de le faire et c'est en sachant qu'il a déjà été dans cette forme là et que ça c'est plutôt moi je veux pas pourquoi je veux pas parce que tu as vu déjà s'ils passent ils arrivent en demi ça sera forcément contre le pg ou le barça tu as vu ça va directement dire que ouais non ça faire des comparaisons griezmann vs bbappé ça va m'énerver ça va dire que non ça va parler lui pour le ballon d'or il doit récupérer le brassard en équipe de france pour le bien de tous sinon ici on va voir des discours on va encore faire des mille retweets pour le bien des choses pour que tout reste dans l'ordre ça ne peut pas arriver là-bas parce que les raisons qu'on connaît tous je vais pas aller plus loin la radio a besoin de prospérer rien dire mais t'as vu moi ça va m'agresser qu'on les mette en opposition parce que ça commence déjà à le faire et ça l'a déjà fait aussi avant ouais mais t'as vu mais là s'ils passent en demi et qu'en plus en demi contre le phj admettons qu'il passe t'as vu là en fait ça va donner trop d'arguments aux gens comme ça leur a donné des arguments avec Giroud tu vois et j'ai pas envie qu'on en arrive là en fait moi j'avais annoncé la finale de toute façon la fois j'ai annoncé la finale sur twitter tout le monde m'a vanné j'ai dit le jour de tirage j'ai dit la finale ça va être atlético arsenal vous allez voir mais arsenal c'était pas objectif tu vois atlético tu les vois bien atlético c'était très objectif quand j'ai dit qu'ils vont arriver en finale vu le pas s'ils tombent contre le psg ou le barça ils vont passer les gars tu penses même passer au psg mais je c'est justement face au psg ils vont passer ah ouais c'est une équipe qui punit le psg le tour d'avant c'était qui déjà c'était réel société d'ad t'as vu c'était faible oui tranquille tu vois ils ont joué tranquille on n'a pas vu le vrai plafond du psg là où ils peuvent aller tu vois mais on connaît cette équipe on connaît l'atletico je veux ça c'est ça c'est une des équipes où ils vont se frotter les mains parce que quand la manière dont ils vont jouer mbappé va péter les plombs des prises à trois tu vois il va arriver à l'air mais sachant qu'il peut pas compter sur les autres pour faire la dif contre la réa c'est d'ad il avait des espaces parce que c'est une équipe qu'ils ont pas dit ouais non joue pas cette opposition là il devait se qualifier ils ont fait le tap ouais bah c'est moi c'est tout à fait normal mais l'atletico c'est quand c'est là que ça devient sérieux justement la transition elle est toute faite on va parler du psg avec la même logique même raisonnement on va commencer par demander le favori de l'opposition je pense que c'est tout trouvé c'est qu'ils en parlent tout à l'air tu sais mais mais tu as vu en vrai de vrai les favoris c'est lui c'est enrique et kylian bbappé ah c'est les deux c'est là le match green tout ça et les autres en fait le psg et c'est ça que je voulais dire c'est la force du psg cette année c'est kylian bbappé et surtout lu sénrique la tête d'homme que moi je le déteste hein tu as vu je le déteste moi ce mec là parce que comme moi j'aimerais pas l'avoir en tant que coach mais ce qu'il fait au psg à trouver un équilibre une dinguerie et tu as vu en vrai de vrai les supporters parisiens ils peuvent que compter sur louis sénrique et mbappé pas colomoigny comme on a voulu me faire croire ici à ma gauche là l'année prochaine tu as vu cette année c'est que louis sénrique et il a imposé le respect t'as vu aujourd'hui dans le barça ils doivent avoir peur de lus sénrique et d'ailleurs une petite parenthèse il y a eu une banderole là ce week-end de psg il y a une petite banderole nasser il a lâché un petit merci louis sénrique comme quoi ils mettent le psg à l'honneur d'ouf 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 en fait à partir du mot tu mets nasser et péagé à l'honneur parce que c'est le même nasser qui s'insultait de l'année c'est un mec qui permet qui paye des gens pour insulter ses propres jours après moi ce qui m'a plus surpris c'est que là c'est la première fois moi je pense porter du psg mais c'est la première fois je crois que je vois une banderole positive mais c'est pour les gens c'est pour ça que j'en parle c'est parce que c'est jamais arrivé en fait ou alors j'en ai pas le souvenir pour ça que c'est voilà c'est assez spécial c'est une fois tu vois quoi pg barça non moi je vois un jeu le psg je vois le psg parce que qu'il ya de donner chercher un ballon d'or donc je peux voir que le psg mais en toute objectivité parce que tu as eu le barça où des je t'aime bien je t'habille bien mais t'as vu quand on est à droite c'est chaud c'est compliqué et là ça va être qu'on des vés mbappé tu vois pas à dire jules moi je le kiffe jules boy il vient de bordeaux comme moi le fait girondin tout ce que tu veux mais t'as vu il est meilleur dans l'axe quand on le met à droite il se fait remplir non mais jamais dans l'axe non mais il est pratiquement jamais et il ya l'autre là l'autre catcher ronalda pour moi c'est pas un joueur de football de l'élu c'est un catcheur c'est un mec il est juste là c'est un mec de la wwe et tu as vu ça ça va pas passer tu as vu luis enrique comme il a dit cookie va trouver un schéma qui fait que tu as vu les forces du barça il va les mettre hors d'état de nuire et après le reste ça sera juste au jour du psg de finir le truc totalement justement en barreau du coup toi même question que tout à l'heure si tu devais choisir deux joueurs du barça pour essayer de trouver quand même des forces au barça parce qu'il y en a aussi de rien c'est jamais on connaît le psg les surprises et si tu dois élire deux joueurs du barça qui sont titulaires au psg aujourd'hui je pense que lamin yamal à droite ouais ouais devant la base dame né et paulé il n'est pas de ouf moi dame le chut mais attends j'ai une question la mia va aller à la nouvelle capsule à la même miraculeuse elle est incroyable celle là On pourrait faire le Yamal de Barcelone, le Dembélé de Dortmund ! Il y a des trucs de ouf à faire ! Ousmane, t'es mon gars, il n'y a rien ! Il faut te dire qu'il vient d'Ambil que toi ! On a joué ensemble ! Oui, oui, oui ! On a joué ensemble, avec Dembélé ! Ah ouais ! Baro, tu viens d'Evreux ! Ah, tu viens d'Evreux ! J'ai grandi à Evreux, je suis arrivé à Evry dans le 9-1 vers 11-12 ans ! Ça, c'est des trucs que tu devais même partager quand tu t'es présenté ! J'ai joué avec des gars qui sont en pro maintenant ! Je crois que le Youtube, on va changer le titre ! J'ai joué avec des gars ! Un bon titre ! En plus, quand on a joué ensemble, il était surclassé, dis-toi ! C'est juste avant de partir à Reine ! C'est génération 97, lui ! Moi, je suis 95, donc du coup, normalement, je jouais avec les 96 ! Et lui, il jouait avec nous, il flottait dans le maillot, frère ! Il était trop chaud, il jouait avec les deux pieds ! C'était trop ! Il y avait moi, il y avait Samuel Grandcir, qui jouait au Rave ! Et Aloïs Confait, qui jouait aussi au Havre ! On était tous ensemble à Evreux ! Dans le titre, on peut mettre celui qui a aidé Dembélé ! C'est normal ! Carrément, moi, j'ai joué latéral, j'étais haut ! J'ai pas cité ! Il trahit son ami d'enfance Dembélé pour l'Havre ! Le titre est bien putain ! T'as capté ! Il y a d'autres joueurs avec qui t'as joué, qui ont percé, mis à part eux ? Ouais, non, c'est les seuls ! C'est pas mal, les gens ! Toi, t'étais latéral droit, t'étais en Bernard Mendy ! Exactement ! Mais c'était grave mon exemple ! Parce que moi, mon nom de famille aussi, c'est Mendy ! Du coup, j'étais Matrix, c'est de ouf ! J'avais des 13 et tout ! Incroyable ! Ça devait être un truc de ouf ! Lamini Hama, les qui dottes, du coup ? Tu prends pas un Lewandowski, là, comme ça ? Moi, je dis ça, j'ai rien ! Si, ouais ! En 9 ! Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, parce que Mbappé, je le fous à gauche ! Tu vois, dans cette idée-là que... Même si on a Ramos qui est... Moi, Ramos, franchement, il est bon, c'est un bon joueur ! Mais Lewandowski... Mais parce que là, je suis en train de réfléchir au milieu du Barça ! Et à la défense, en vrai, y a personne qui joue au PSG pour moi ! Il y a des catcheurs, des trucs... En fait, le truc, c'est qu'il y a Pedri qui peut jouer ou Gavi, mais c'est des mecs qui sont blessés ! Donc, en vrai, ils sont blessés tout le temps, donc je peux pas forcément... Il y a un petit que j'ai vu, là, au Barça... Le défenseur, là ? Au Barça ! Ouais ! Moi, j'ai bien aimé son... Il m'a la prometteur, tu vois, mais après... Faut voir ! Ouais, il est sympa, mais moi, je préfère Béraldo, le prince de Zamunda ! Tu vois, ça, c'est mon bouc ! Contre Béraldo, je sais pas ! Ah, moi, c'est mon bouc ! Béraldo, il m'a fait plaisir, moi ! De toute façon, ça sera marrant ! Moi, c'est dans les matchs, vraiment... Après, il y a encore des trucs à voir, mais de ce que j'ai vu... J'attends de voir ! C'est surtout la relance ! J'ai bien aimé ce qui est propre ! Après, on verra ! De toute façon, il sera pas tissu ! Ça sera Mendez, Hernandez et Marquinhos dans la... Exactement ! T'es sûr de ça ? Ouais ! J'en suis sûr à deux ! Pour moi, Mendez, s'il le met, c'est une erreur ! Moi, je pense qu'il va le mettre, hein ! Je pense qu'il va le mettre ! Justement, il a fait tourner contre Clermont ! Il va jouer ! C'est sûr, il va jouer ! Velez qui rechuit ! Ah ça ! Parce que le gars mal, il va pas le ménager, gars ! Ah, tu mets l'oeil de ouf ! Mais j'ai hâte de voir ce... C'est une belle opposition ! Ah, ça va être chaud ! Et le petit focus, hein ! Focus des familles, vous connaissez, hein ! Kylian, hein ! Kylian, est-ce que pour sa dernière année, pensait qu'il est capable d'aller chercher la Ligue des Champions avec le PSG ? Il a pas le choix ! Il fait son documentaire ! C'est ça que je me dis, moi ! Il a une pression au-delà de ce qu'on pense ! Toi, tu parlais de Ballon d'Or tout à l'heure ! Mais même une Ligue des Champions, je pense que c'est déjà très très bien ! Mais t'as vu s'il le fait ! S'il parle avec ça, tu vois ce que je veux dire ! T'as vu en fait, le débat, il sera déjà à 25 ans ! S'il prend la Ligue des Champions, là ! Là, c'est fini ! Genre, je veux plus jamais entendre quelqu'un ! En fait, il peut être nul tout le reste de sa carrière ! J'en ai rien à foutre ! Ouais, mais trop proctor ! Il aura pas besoin, en fait ! Mais il aura rempli trop de choses à 25 ans ! Il aura déjà fini le game à 25 ans ! Là, s'il le fait... C'est pour ça que je me dis... C'est pour ça que je fais ce focus ! Parce qu'on parle de ma petite clé semaine ! Benzema, il a fait pas le droit ! Là, on rentre dans le dur ! Il est dans le money time, en vrai de vrai ! En vrai de vrai ! C'est là qu'il faut qu'il prouve ! Mais le gars a déjà quand même gagné la Coupe du Monde ! Non, c'est sûr ! Après, il a dit aussi qu'il aimerait la Coupe du Monde ! S'il gagne la Ligue des Champions même dans 3 ans ! Ouais, mais en fait, moi je te parle de ça dans l'aspect Ligue des Champions au PSG qui court après depuis tant d'années ! C'est vrai ! La partie du tableau où il y a le PSG, je l'ai déjà dit la dernière fois ! Franchement, c'est une autoroute, en vrai de vrai ! Même si tu parlais de l'Atletico, etc. Et quand je dis autoroute, c'est insolent ! C'est accessible, tu vois, pour le PSG ! Normalement, Mbappé, il est censé nous montrer qu'il est là ! Moi, je suis pas d'accord, mais... Vas-y, vas-y ! On verra ! Non, mais parce que après, ça va faire long ! Mais c'est toujours la même chose à chacun de nos PSG ! S'il gagne, il parle plus avec personne, mais il a pas encore gagné ! C'est ça en fait ! S'il gagne... Ouais, mais là, il y a deux matchs à jouer ! Et même s'il gagne ces matchs-là, il y a encore deux matchs à jouer ! Le bilan, ça sera la fin de l'année ! Après, il y a l'Euro, tranquillement ! Il faut plus qu'il se mette la pression ! Moi, je veux qu'il gagne la Ligue des champions, parce que... Ouais ! Moi, c'est mon combat ! Tu vois, en bantou, il faut qu'il ferme des bouches, Mayel ! Mais... Tu dis qu'il est pas allé au Cameroun pour rien ? Non, il a laissé laver, Mayel ! Il s'est bien lavé ! Il est rentré qui ? Il s'est bien lavé ! Et moi, je trouve qu'il faut pas qu'on lui mette la pression, tu vois ! Et je trouve que... Vas-y, il a 25 ans, mais... Dès 23 à 25 ans, je trouve que c'est passé vite ! Ouais, c'est passé très vite ! T'as capté, à un moment, on disait, il était trop jeune, il a le temps ! Mais moi, j'ai l'impression que là, il n'y a plus trop le temps ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça va trop vite ! Après, il marquerait sa légende d'aller la chercher maintenant, en fait ! En tout cas, au PSG ! Mais on a vu que le football, c'est pas une science exacte ! C'est pour ça que moi, je suis en mode, t'as vu, Mbappé, venez, on le laisse tranquille ! Même s'il perd... Vas-y, il a encore 5-6 ans en Réal où il pourrait essayer de la gagner ! Et si c'est pas au PSG, c'est pas grave, tu vois ! Ouais, c'est pour ça que je demandais... Après, au pire des cas, s'il va au Réal, il ne la prend pas, il peut venir à Arsenal et essayer de la prendre ! Ah ouais ? Bah, en vrai... Ou il peut revenir au PSG ! En fait, t'as vu, en vrai, tu vas au Réal, la suite, c'est quoi ? Tu peux que redescendre, en vrai ! Tu peux que redescendre, en vrai ! Donc, je redescends là, c'est au Arsenal, quoi ! Ah ouais, descendre de ouf ! Pourquoi pas à Bondi aussi ! C'est vraiment fou ! En vrai, s'il faut redescendre ! Il peut retourner à ce club par match ! Bah ouais, c'est monaco ! C'est monaco ! Mais c'est monaco ! Moi, la dernière fois, tu sais, j'ai dit que Money Time, c'est un média anti-Arsenal, mais en fait, c'est lui ! C'est pour qui ? Non, mais en fait, c'est lui ! En fait, je suis pas anti-Arsenal, Baro ! En fait, j'aime pas... T'as vu, t'as été grand à un moment ! Tu vois quoi ? T'es redescendu ! N'oublie pas que t'es redescendu, quand même ! Remonte petit à petit ! Ouais ! Tu vas gagner le respect des anciens, et tu vas discuter avec tout le monde ! Mais l'Arsenal, gros ! J'ai l'impression, gros ! On parle de Real Madrid ! C'est Arsenal, frérot ! Il n'y a pas de titre de chantier ! C'est Arsenal ! Vous avez lutté avec des Eduardo ! On n'a pas été arrogants, on parle juste en fait ! Si, vous devenez arrogants ! On parle en fait ! Et quand on dit que vous êtes arrogants, vous dites que vous parlez en fait ! Et ça, c'est de l'arrogance ! Et ça, c'est de l'arrogance ! L'arrogance de ouf ! T'as vu, Thierry Henry a dit qu'il y a un problème en France ! Quand tu sais que t'es capable de faire quelque chose, tu le dis, ça pose problème ! Nous, on est Arsenal ! On sait qu'on est capable de faire certaines choses ! Mais j'ai capté qu'on dérangeait ! Au calme ! En fait, tout ça, ça va finir ! J'espère que ça va finir ! T'as parlé de Thierry, France, de toute façon, c'est un bon... Là, tu dis quoi, on prend l'avion ! On prend l'avion ! On retourne en France ! T'as capté ou pas ? Une compétition même qui m'énerve de ouf ! C'est tombé ! Ah ouais, c'est un type de ouf ! L'Europa League, les gars, on en parle ! Moi, je vais regarder pour Team Ariane ! Les gens voulaient fermer les micros ! C'est une bête de compétition ! OM Benfica ! Ouais ! J'ai l'impression que je suis en 2007 ! T'es là ! Et dès qu'on se répare le sujet, je me suis dit, c'est la coupe Inter Toto ! En 2007 ! Tu regardes ce match, tu regardes Benfica, tu découvres des joueurs ! J'ai l'impression qu'il y a pas le bonnet, il va rentrer ! T'as raison, il y a pas le bonnet, il va rentrer ! T'as déjà vu ! La tête d'homme ! J'ai déjà vu ce match ! Non, les gars, Benfica, OM, on est obligés d'en parler quand même, tu vois ! L'OM, en vrai de vrai, avant d'être dans le sujet, l'OM, ils ont fait le taf au niveau de l'induce UEFA ! Ouais ! Ils se sont qualifiés ! C'est vrai, merci à eux, ça va débloquer une 4ème place ! Ils ont rapporté les points ! Et en plus, si Paris gagne la Coupe de France, ça veut dire que le 6ème de la Ligue 1 pourra se jouer en Europe ! C'est lourd ! T'as vu, on critique tout le temps la Ligue 1, là, les clubs, ils répondent présents ! Il faut le dire ! Il y a Lille aussi ! Il y a Lille, on va parler après ! Ouais, mais on critique parce qu'à chaque fois en Europe, en fait, il y a un sentiment de frustration ! C'est vrai, c'est vrai ! Que ce soit sur Lille, Rennes, etc. Genre, ils préfèrent se buter dans le championnat ! Et délaisser la Ligue 1 ! Ils se tuent tous ! Ils terminent 6ème, 7ème ! Après, ça donne pas ! Alors qu'il y a des clubs, frère, tu sais que tu vas pas jouer le championnat ! Il faudra la Coupe d'Europe ! Au moins, essayez d'aller en demi-finale ! T'as kiffé un peu les gens ! Parce que là, quand tu regardes le dernier carré, t'as des gros clubs ! T'as Liverpool, t'as Milan ! Il est énervé le dernier carré ! Il s'agit de la jouer à fond, je trouve ! Donc là, Benfica OM ! Là, on a vu que Marseille est sur une pente descendante ! C'était bien à un moment ! L'effet gassé ! Ouais, il y a eu un effet gassé ! Le tube du printemps ! Ouais, le tube du printemps ! Il est terminé ! C'est une plus courte de l'histoire ! Il nous a bien ambiancés ! C'était ouf ! Donc là, c'est un Benfica qui est 2ème de son championnat ! Derrière le Sporting, qui est devant Porto ! Qui, eux aussi, en Europa League, ils étaient en Ligue des champions, ils étaient reversés en Europa League ! Ils ont su gêner l'Inter, ils ont fait un 3-3, mais ils se sont mangés 4 défaites en LDC ! Ils se sont qualifiés à la dernière seconde ! Ils se sont qualifiés au dernier moment pour l'Europa League ! C'est ça ! Ils ont affronté Toulouse ! C'était pas un match assez simple ! Non, c'était pas facile ! Après, Toulouse, j'ai un trou de mémoire ! Si, c'était pas les Rangers ! Ouais, c'était les Rangers ! Et de l'autre côté, t'as l'OM qui passe avec Shakhtar et Villarreal ! On se rappelle du match retour qui se mange en 3-1 ! Et là, aujourd'hui, est-ce que l'OM, avec tout ce qu'on voit en championnat, est-ce qu'ils ont les capacités d'aller embêter Benfica là-bas ? Sachant qu'il y a pas mal d'absents ! On va les rappeler quand même ! Benba, on est pas sûr ! Klos, absent ! Et après, il y a des joueurs qui sont pas du tout qualifiés ! Donc, Léo Nana ! Je sais pas pourquoi on l'a recruté, lui ! Mais moi, je pense que Marseille a sa chance ! Dans la mesure où on a vu des équipes comme Nantes tenir tête à la juge ! Toulouse a tenu tête même à Benfica ! Benfica ! Benfica aussi ! Tu vois, ils ont même battu Liverpool ! En fait, les clubs français, comme je t'ai dit, c'est juste de la frustration à chaque fois qu'on a ! Parce que justement, on sent qu'ils peuvent ! Mais à chaque fois, à la fin, c'est le même résultat ! C'est une équipe comme Benfica qui va passer alors que moi, je les trouve pas ouf ! Personnellement, après, l'OM n'est pas ouf non plus ! On se dise les choses ! Mais pour moi, ils ont clairement leur chance ! Et le match retour, ça sera au Vélodrome du coup ! Après, ils vont venir dans un stade où il y aura une ambiance de ouf ! Après, il y a un facteur important, c'est que sur les 9 derniers matchs de l'OM à l'extérieur, ils sont sur 7 défaites ! La dernière victoire à l'extérieur de l'OM, ça remonte face à l'EAK Athènes ! C'était en début de saison ! Est-ce que tu penses que justement, ce facteur où l'OM ne réussit pas du tout à l'extérieur, avec les absents, est-ce qu'ils vont pouvoir faire face ? Peut-être même ramener un nul ? T'as vu, l'OM, autant je les trouve claqués, autant l'OM c'est une équipe de coupe ! Donc t'as vu, on l'avait vu l'année où ils sortent Leipzig et tout ça ! T'as vu, on a vu que l'OM, quand c'est des soirées spéciales, ils savent se transcender surtout à domicile ! Après, on va dire que je suis en boucle sur ce boucle-là ! Mais Aubameyang, c'est là qu'il va devoir montrer ! Non mais t'as vu ? J'ai rien dit ! Là, c'est même pas une critique ! Là, c'est même pas une critique que je vais te faire ! Mais c'est là qu'il va devoir montrer qu'il peut porter cette équipe quelque part ! Dans le sens où, le Benfica, ils sont pas ouf ! Le Benfica, ils sont pas ouf ! C'est-à-dire que l'OM, dans le match, ça peut se tenir ! Mais il faudra qu'il mette le peu d'occasion qu'il aura ! Si Aubameyang est clinique devant la cage, l'OM va passer ! Pour moi, il est là le match ! C'est même pas de bien défendre tout ce que tu veux parce qu'il y aura des buts quoi qu'il arrive ! Mais si Aubame réussit à tuer le match quand il a des occasions décisives, l'OM va passer ! Mais toi, Aubameyang, tu penses quoi ? Parce qu'il a relevé le nom d'Aubameyang qui est vraiment l'un des seuls buteurs de l'OM, malheureusement ! En Europe, avec l'OM actuellement, il est à 9 matchs, 9 buts ! Ouais, il performe ! En vrai, niveau stats... C'est sa compétition, l'Europa League ! Voilà, c'est ça ! Qu'est-ce que t'en penses-tu ? Avec Arsenal, à chaque fois qu'on est allé loin, tu regardes sur les phases à élimination directe, à chaque fois c'est lui qui est marqué ! C'est sa compétition ! Pour moi, il va performer contre Benfica ! Après, dans le contenu, comme on a dit, ça peut être moche, ça peut être ce que vous voulez, c'est ce striker-là ! T'as capté, pour l'OM, c'est le striker qu'il leur faut ! Après, parfois, c'est vrai qu'il y a du déchet, il rate ! Mais dans les gros matchs d'Europe comme ça, vous savez très bien qu'il plante ! Il a l'expérience ! C'est les joueurs d'expérience comme ça qu'il faut ! Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne ment pas, le football, tu vois ! Et il va refaire la même chose qu'il a fait à chaque fois, c'est sa compétition ! Ok ! Et toi, ma vie, toi qui voulais parler du mariage quand t'es en parallèle ! C'est mon ancien parisien ! Lui, il va faire mal ! On lui passe à l'OM, il ne s'est jamais caché ! J'ai envie de dire, dans les matchs importants, il ne s'est jamais caché ! Ou très peu ! Le dernier en date, c'est la finale de la Coupe du Monde ! Moi, c'est ça qui me revient en tête ! Mais au-delà de ça, je suis d'accord avec Vito ! L'OM, vous connaissez mon amour pour PSG, mais l'OM, c'est une équipe de Coupe ! C'est une équipe européenne ! Ils ont cette culture-là, et le Benfica aussi ! Je pense que ça va être des matchs qui vont être ouverts ! Et à partir de là, je pense qu'Obameyang aura ses chances pour essayer d'aller porter l'OM ! Ou en tout cas, aller scorer dans des situations où il y aura des espaces ! Et Olu, il aime ça ! Pour moi, ça va être des matchs très ouverts ! Benfica, c'est une équipe qui est joueuse ! L'OM, ils ne vont pas se cacher ! Parce que je pense qu'ils ont tout à gagner aussi face à un Benfica qui est plus expérimenté qu'eux, pour moi, en Europe ! Donc, clairement, ça va être ouvert ! Et l'OM a ses chances ! Après, j'ai parlé de Di Maria ! Parce que Di Maria, comme j'ai dit, c'est un mec qui est hyper clutch ! Il prend de l'âge avec les années ! Mais au jour d'aujourd'hui, lui, il lui en faut une ! Il ne lui en faut pas deux ! D'ailleurs, on disait qu'il faudra qu'Obameyang mette ses buts ! Sur les mêmes occasions, Di Maria, ça peut faire filoche ! Donc, il faudra faire attention ! Après, Benfica, c'est une équipe les plus solide au Portugal chez eux ! La dernière défaite, je crois, elle remonte à fin 2023 ! Pour gagner là-bas, c'est compliqué ! C'est très compliqué ! Sachant qu'il y a des absents à l'OM ! Quelle pourrait justement être l'équipe solide ? Est-ce qu'il doit repartir gassé avec les mêmes joueurs ? Parce que là, on a vu face à Lille, que ce qu'il a proposé Obameyang tout seul devant ! C'est pas la peine ! Non, mais c'est pas la peine ! Il déteste le gars ! Non, mais il ne me laisse même pas finir ! Il déteste le gars, oui ! Est-ce que Gasset doit aller avec une crainte ? Ou il doit aller tenter quelque chose ? Une attaque à deux ? Ou continuer avec ses... Parce qu'Ismaël Assar, il n'est pas aussi là ! Le Ronald Junior de l'OM ! Et quand il est là ! Et quand il est là ! C'est peut-être même une bénédiction qu'il ne soit pas là ! J'aime pas ce qu'on fait ! Vraiment, j'aime pas ce qu'on fait ! Vraiment, j'aime pas ce qu'on fait ! Vraiment, j'aime pas ce qu'on fait ! Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'ils mettent toutes ses forces dans la bataille au match à Benfica ! Il va falloir qu'ils dosent ! C'est là où il va falloir que l'OM gère vraiment son match ! Parce qu'il y a un match retour qui est au Vélodrome, comme on a dit tout à l'heure ! Un match retour à la maison ! Là où ils ont plus de chances de gagner aussi ! Et ils sont très très chauds comme ici ! Donc, admettons qu'ils perdent ! Même s'ils perdent, il ne faut pas que ce soit une déferlante de but ! Il faut qu'ils gèrent vraiment ce match-là ! Pour revenir, si possible, avec un match nul ! Pourquoi pas ! Et c'est au retour que ça va se décider pour moi ! Mais la question, c'est... Excusez-moi ! Est-ce que l'OM s'est géré ? T'as vu, ils ont gagné contre Villarreal à l'aller ! Et le retour, il fallait gérer ! Waouh ! Le retour ! Le retour, ils n'ont pas du tout géré ! Mais c'est justement là ! Ils ont réussi à passer ! Plus tu passes, plus tu passes le niveau ! C'est là qu'il va falloir que tu... Moi, je pense que l'OM joue ces deux matchs en ayant l'intention de gagner ! Parce que l'OM ne sait pas tenir un score ! Donc, je me dis, autant qu'ils jouent pour gagner à l'aller, autant qu'ils jouent pour gagner au retour ! Parce que sinon, s'ils jouent pour faire un résultat, ils vont en prendre 3 ! Et ils ne vont pas marquer ! Parce qu'ils vont s'attendre à défendre, tout ça, etc... Et qu'ils y aillent, qu'ils mettent leur équipe type qu'ils peuvent valider ! Et qu'ils essaient d'aller gagner, tu vois ! Et moi, j'ai une dernière question sur l'OM ! Après, on va passer à autre chose ! Ça concerne un joueur... Parce qu'on tape beaucoup sur Aubameyang ! Mais il y a 23 joueurs dans un effectif ! Quoi ? On aï ? Non ! Lui, il s'est écarté ! Ça sert à ne pas parler de lui ! C'est un joueur qui s'appelle Amin Arit ! Ah ! Parlons-en ! Parlons-en ! Non ! Attends ! Non, non ! Moi, je l'aime bien Amin Arit ! Moi aussi, j'aime bien Amin Arit ! Si tu connais, il y a des alliances... Money time, vite fait ! Donc, vas-y ! Non, on va torpiller ! En vrai, c'est vrai ! Mais... En vrai, quand il y a la recrue d'Amin Arit, je pense que tout le monde dans le football français, on est content ! Parce que c'est un joueur qu'on suit depuis Nantes ! C'est un joueur de ballon, donc on est assez content ! Quand il arrive, ça se passe assez bien ! Tu vois, les Marseilles sont satisfaits ! On attend de voir plus ! Harry a une blessure qui intervient face à Monaco avant la Cannes ! Il se fait opérer et tout ! Il se fait opérer ! Là, il est son retour depuis 6-7 mois, voire 8 je pense ! Il y en a beaucoup qui parlent d'un retour de blessure pas encore assez à 100% ! Mais pourtant, on ne le reproche pas du tout au niveau des appuis, de sa puissance ! C'est plus sur son apport au niveau du jeu, les choix qu'il fait ! Donc là, on n'est pas sur sa blessure ! Est-ce que Arit, il n'arrive pas justement à un plafond à l'OM où il ne peut plus rien apporter ? Ou c'est ce match face au BNFK justement ? Parce que Gasset lui fait vraiment confiance ! Est-ce que c'est un match après Aubameyang ? Est-ce que c'est lui qui peut impulser l'équipe de l'OM ? Non, je pense pas ! Il y a des mecs avant lui comme Kondogbia par exemple ! Mais lui, c'est sur le plan défensif, je prends l'air sur le plan offensif ! Bah non ! En fait, pour moi... Ouais, tu vois en fait... Ouais mais dans la hiérarchie, Arit, il est quand même... Il est devant ! Non, pour moi, il est derrière ! Bah dans l'hierarchie, il est devant ! Non, il est devant NJ ! Non mais je dirais en gros, dans le sens, dans les mecs qui doivent faire l'addition, moi j'en attends plus des autres que lui ! Après Aubameyang, c'est qui ? Non mais pour moi, par exemple, ça doit être des mecs comme Jai, comme Sars et des mecs comme ça ! Mais Jai, il joue jamais ! Après ça, c'est l'échange du coach ! En fait, les mecs qui sont dans le 11, qui sont alignés, qui peuvent faire l'addition, hormis Aubameyang, est-ce qu'on doit attendre plus de lui ? Ou c'est fin de l'année, on le vend et on passe à autre chose ? En fait, j'ai du mal à être dur avec Arit ! Parce qu'en fait, t'as vu, par rapport à son style de jeu, les coéquipiers ne conviennent pas ! C'est ça ! C'est pour ça que moi, j'ai du mal à le blâmer ! Parce que, t'as vu l'équipe de l'Homme, il est construit trop bizarrement ! T'as des mecs qui jouent au ballon, mais t'as des mecs qui jouent la transition ! T'as des mecs qui savent pas jouer en conservation, qui savent que jouer la transition ! C'est-à-dire qu'en fait, l'effectif, il est mal construit ! C'est-à-dire que même Arit, j'arrive même pas à le blâmer ! Parce qu'en vrai, t'as vu, lui, c'est un mec qui touche le ballon ! Il va pas vite ! T'as deux mecs devant lui qui courent ! Aubameyang et Ismail Assar ! Comment tu veux qu'il s'exprime ? Tu vois, pour moi, c'est trop illisible ! C'est-à-dire que j'arrive même pas à lui en vouloir ! Après, c'est vrai qu'il est moins bon que ce qu'on attendait ! Mais j'arrive même pas à dire qu'en mode, c'est de sa faute, il est KO, il s'est blessé, il revient mal et tout ! C'est l'effectif, il est trop chaud ! C'est ça ! Et à sa décharge, je pense qu'Arit, c'est un joueur qui a besoin d'être dans un environnement où c'est assez stable ! Et où il a un rôle régulier, tu vois, sur une saison ! Oui, il est régulièrement titulaire ! Mais la construction de l'équipe autour de lui, elle est tout le temps, elle varie tout le temps ! Les rôles des joueurs autour de lui, c'est illisible ! Aubameyang, à un moment il était en pointe, maintenant il est à gauche ! Et je pense que ça n'aide pas aussi, dans son retour de blessure, à retrouver aussi des bases saines pour performer ! Parce que moi, c'est pareil, j'accable pas le joueur ! Parce que je trouve que c'est un très bon joueur de ballon ! Et je pense que c'est un joueur qui peut servir à l'OM ! Mais aujourd'hui, c'est pas assez stable ! C'est pas assez stable, c'est un manque de repères pour lui, je pense ! Arritte ou Vitinha ? Du PSG ? Il y a même pas de moi ! Il y a même pas de moi ! Moi, je mets Vitinha ! Non, je connais mes frères marocains ! On nous ressent, ouais ! Arritte, il est grand ! Tu connais, il y en a, ils vont dire, t'es un ouf ! Vitinha est trop nulle ! Non, c'est vrai, c'est vrai ! Tu sais, t'en penses quoi ton barreau ? Ouais, barreau, prononce-toi ! Parce que t'as rigolé ! Arritte, arrête-moi ! T'as capté ou pas ? T'as capté ou pas ? T'as capté ! Non, on va passer au deuxième club français ! En Europa League, Lille qui affronte Aston Villa, le bourreau de l'OM ! Faut voir ! Donc aujourd'hui, Lille, c'est quatrième de Ligue 1 ! En fait, il y a un comparatif pour vraiment plonger dans le sujet, j'ai fait un petit comparatif ! Aston Villa, ils sont quatrième de première Ligue ! Ça est pas mal pour eux ! Lille, quatrième de Ligue 1 ! Aujourd'hui, on a un Jonathan David qui s'exprime plus que jamais, qui est deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 derrière Kylian Mbappé ! Donc en vrai de vrai, Kylian, il est loin, on peut dire que c'est Jonathan David le premier buteur de la Ligue 1 ! Et ce qui se passe, c'est qu'Holly Watkins, il est deuxième meilleur buteur de première Ligue ! C'est vraiment des comparaisons ! Ouais, c'est incroyable ! Au-delà de ça, regarde le nombre de passes D ! 10 passes D ! C'est un gros malade ! C'est un malade mental ! Et la saison d'avance, il fait 15, 11, 15 ! Ouais, mais c'est incroyable ! C'est incroyable ! Et on parle de la première Ligue ! Oh non, c'est incroyable ! Et en fait, justement, j'étais en train de me dire qu'aujourd'hui, est-ce que ce match, il va pas être explosif ? Si je pense ! Au milieu, on a Benjamin André et Mbeth Taleb qui font une saison arrière, et devant, t'as Zergova David ! Donc c'est une équipe qui est assez bien construite ! Et pareil pour Aston Villa où c'est assez carré, ils font des gros matchs, ils ont battu tous les gros ! Manchester City, Brighton, Arsenal ! Donc en vrai, c'est une équipe, pour moi, qui s'est marquée, il y a un gros buteur ! Est-ce que le match, il va pas être vraiment, ça va pas aller dans tous les sens où David va s'exprimer, Watkins va s'exprimer, et on aura des matchs de folie et peut-être un match d'Europa League qui va te donner envie de regarder, justement ! Moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, Aston Villa est archi-favori, frère ! Ah non, mais là, je voulais même pas encore aller au favori, je parlais du contenu du match ! Est-ce que c'est pas un match où on va pas s'ennuyer ? Lille sait comment Aston Villa va jouer, je pense qu'ils vont tempérer leurs ardeurs par rapport au tour d'avant, ils ont joué contre une équipe, je sais plus les noms ! Là, ça va vraiment jouer un peu plus bas, je pense, ils vont se méfier ! Parce que Aston Villa, offensivement, c'est vraiment une des meilleures équipes gros ! En Angleterre, c'est vraiment très très fort, tu vois ! Et en plus, dis-toi, ils ont une profondeur de banc, t'as peur, tu vois ! Diaby, il est sur le banc ! T'as capté, t'as du zagnolo sur le banc ! Franchement, j'ai peur pour Lille ! J'ai très peur pour Lille ! Parce que, comme je t'ai dit, les clubs français arrivaient à une certaine... Il y a une marche, ils ont toujours du mal ! Moi, Aston Villa, c'est la marche, je pense, pour Lille, qui est un peu trop haute ! Et ça, c'est pas normal ! Mais tu sais que pour moi, Lille, c'est pas une équipe française, hein ! Ah ouais, pour raison de notre mental ! C'est une équipe portugais, hein ! Ouais ! C'est vrai ! Non, je te parle vraiment, mais même face aux gros, enfin nos gros à nous, Lille, Marseille, les tabassent ! Nous, les tabassent ! P&G, ils font bonne figure ! C'est vrai que pour moi, effectivement, ça reste le quatrième de Première Ligue, c'est très très fort ! Mais j'ai l'impression que Lille va les décomplexer, et qu'il y a moyen qu'ils puissent gêner cette équipe d'Aston Villa ! En fait, il y a moyen qu'ils les gènent ! Parce qu'ils ont une colonne vertébrale vraiment solide ! Parce qu'en fait, moi, je me dis qu'il y a moyen qu'ils les gènent, pourquoi ? Parce qu'en fait, là, Aston Villa, ils ont gros à jouer sur la fin de saison en championnat ! Et tu sais que je regardais hier une interview de Lucas Ding, qui disait qu'en vrai, l'objectif... Après ça, c'est vraiment le discours d'Emery, c'est la cinquième place ! Il faut les petits bras, genre, ok, ils la jouent comme ça ! Genre, si on fait une cinquième place, c'est super bien ! C'est ça, le discours, tu vois ? Et ça, je connais ça, c'est le discours d'Emery, ça ! Donc, je pense qu'eux, ils sont plus dans une optique de « Ah, venez, on reste en Europe ! » Tu vois, la Ligue des Champions, c'est peut-être un... Trop haut ! Ils se voient, ils se regardent dans un miroir, en vrai, tu vois ? Donc, pour moi, après... Eh, Lille, ils sont dans la merde, gars ! Parce qu'ils vont pas donner toute leur force dans le championnat ! Ils ont une occasion de prendre une petite Coupe d'Europe ! Ils vont y aller ! Tu sais qu'en plus, c'est une idée, parce que tu fais sortir Leon Belé, c'est Djabi Kiron, gros ! C'est incroyable ! C'est la dingue ! C'est dans ces trois ! Et t'as du McGuin ! T'as 4T ! T'as du Consa, tout ça ! Diego Carlos ! T'as Douglas Lewis ! T'as Booba Kamara ! En vrai, t'as vu... Ils nous ont tapés, frère ! Tu vois ce que je veux dire ? Bah, lui, t'as Cabela, frérot ! En vrai, c'est ça ! T'as vu ? Non, mais Cabela, je le kiffe ! Mais ils s'embrouillent de moins mes déliques ! En vrai ! Il fait des tiktok ! Oui ! Ah ouais, les gars, ça rajoute pas le bout de me le français ! Non, Cabela, je le kiffe ! Il y a des mecs qui s'embrouillent avec des influenceurs ! Il y a des mecs qui sont focus à tabasser la première ligue ! Parce qu'Aston Villa, c'était City dans leur match où ils ont failli gagner ! Ouais, ouais ! Il me menait ! Après, moi, moi... Eh, Watkins, il est pas là, il y a John Duran ! Après, mais moi, je trouve que... Tu vois, ce que t'as dit là, ce que t'as remonté, 4-4 et... Moi, je trouve que c'est excellent ! C'est qu'en fait, Aston Villa, c'est parfait comme équipe pour aller à compter Lille, et Lille, c'est parfait comme équipe pour aller à compter Aston Villa ! Comme ça, il n'y a pas de... Ouais, ils ont joué le dixième ! Le dixième ! Là, vous êtes quatrième ! En fait, c'est parfait pour avoir un bon match ! T'as deux équipes en four ! Mais Aston Villa est supérieure ! Ah ouais ou non ? À chaque poste, individuellement, les books sont supérieurs ! Mais même, hormis ça, quand tu vois les équipes qu'ils ont battues dans la saison... Ouais, c'est ça ! Non, tu sais que Lille, aujourd'hui, Lille ne peut pas battre City ! Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont battu des équipes qui confirment qu'ils sont là où ils méritent, tu vois ! Mais ça va être un beau match ! Mais je me dis, si ils sont en Europa League aussi, ça veut dire beaucoup de choses, gros ! C'est pas hasard ! C'est-à-dire que Lille a un mérite d'être là, Aston Villa il mérite d'être là, Là, vous allez jouer face à un quatrième de championnat ! Vous n'allez pas jouer face à un Liverpool qui est reversé en Europa League ! Et ils ont des meilleurs joueurs que vous ! Vous avez fait votre recrutement, ils ont fait leur recrutement ! Vas-y, tabassez ! Et ça va être un bon moyen aussi ! Et moi, je trouve que c'est un bon pour juger le foot français ! Ouais, le foot français ! Moi, c'est ça ! Vous allez voir ! Non, on va être choqués dans les autres sens ! En fait, c'est bien ! Soit ils gagnent ! Soit ils gagnent ! Soit ils gagnent ! Aston Villa, cette saison, c'est une des équipes qui m'a le plus impressionné ! Moi, je suis d'accord avec toi ! C'est vrai qu'ils sont forts ! Après, le seul truc de négatif que je dirais sur eux, c'est qu'ils prennent beaucoup de buts ! Luchan, ils menaient je ne sais pas combien contre Brentford ! Ils se font rattraper, ils se font passer devant ! Je crois qu'il y avait 3-1 et après le final 3-3 ! 3-3 ? Non ! Bref, en tout cas, ils s'étaient menés 3-2 ! Et c'est eux, ils ont mis le 3-3, tu vois ! Mais offensivement, quand ils se mettent en pétard là ! Lille, ils ne peuvent pas tenir ! Par contre, dans la transition, ils ont des coups à jouer ! Ils ont vraiment des coups à jouer, tu vois ! Et Zegrova, ça va vite, c'est précis ! Zegrova, j'aime beaucoup ! Son pied gauche, c'est magnifique ! Mais t'as vu, s'ils viennent avec l'agressivité de la première ! Non, ça va être trop tu ! Mais les McGinn, en fait, quand je le vois courir ! Ça me rend fou ! Parce qu'on dirait des affamés ! C'est le mec, il est là ! Tu ne sais pas forcément pourquoi il est là, mais il est trop fort ! Il n'a pas de dégaine ! Il est trop fort ! Ça va être à un mois, je pense, dans le contenu ! Et j'espère qu'il va passer ! On va voir ! Bon, Vito ! Ouais ? Je te laisse clôturer ! Non, clôture, c'est toi le MC, ma gueule ! Yo les gars, mes paroles valent ! Et c'est le tiers mané ! Les filles m'appellent 500 ! Mais les deux sont corrects, je rigole ! En tout cas, merci Baro ! Merci à vous ! Franchement, ça m'a fait kiffer ! T'es parlé de foot ! Franchement, c'était lourd ! De toute façon, tu connais, c'est la famille ! De toute façon, tu vas revenir parce qu'on va gagner avec des champions et le championnat ! Tu sais déjà ? Mets sur ton calendrier ! On a dit à 15 000, il faut arrêter de dire qu'on va gagner ! C'est comment débloquer un budget ? Là, monétaire, on fait un vlog à l'Émirate ! Ah ouais ? Tu travailles chez moi ? Gostad, c'est chez moi ! Eh, moi, Radio France, c'est moi, on financie les petites radios ! Eh, Baro, on fait un truc ! Il y a toujours des invités, ils nous disent de débloquer des trucs ! Là, je suis en vacances, à mon retour, on va discuter ! Eh bah ouais ! Radio France, vous êtes dans des GP ! J'ai vu vos locaux, il y a de la place disponible ! C'est vrai, il y a beaucoup plus gros ! Il y a beaucoup plus gros ! Là, les salles de repos ! Voilà, il y en a plein ! Il y en a trop ! En tout cas, merci, merci Baro ! Big Dédicace à toute l'équipe de Move ! Big Dédicace aussi à Big Glenn, le Gunners ! Le frérot, le bon frérot ! Là, c'est l'heure de Dédicace, là ! Tu connais, là ! Tu es entre Gunners ou... On dédicace Grice ! Ouais, Grice Dédocie ! Et retourner sur le Grain ! Émission très très chaude ! C'est dispo ! Black D's ! Dédicace aussi à Oumar MMA ! On dédicace tout le monde ! On dédicace à ça, la Dine Parnasse ! Pour sa victoire ! Moi, je dédicace le Money Time Podcast ! On s'est vivant ! T'as fait plaisir ! Il faut vraiment suivre ça ! Ça va devenir de plus en plus gros ! Ouais ! Parce qu'on a réussi Move ! Ils arrivent ! L'exclu ! C'est ça, l'exclu ! Belek, ils prennent la place de mon émission ! En tout cas, merci ! Big Dédicace à Lionel Passy aussi ! Big Force d'attaquer par l'essence ! On dédicace tout le monde ! Tout le monde ! En tout cas, merci à vous ! Et restez branchés ! C'est le Money Time toujours qui dit ! Toi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !